... On passe à notre feuilleton de la semaine consacré aux enfants hospitalisés et surtout à l'école mise en place pour eux au CHU Charles-Nicol de Rouen. Celle-ci existe depuis la fin des années 60. Jean-Paul Lusso et Stéphane Lotte ont suivi l'un des cours. ... Petit ours glisse sur les pentes enneigées. Il file à toute allure. Pour jouer à la tempête, il secoue les branches des sapins. Enfin, petit ours escalade une colline. De là-haut, son regard se perd dans la blanche immensité. Personne aux alentours pour jouer avec lui. Non, personne nulle part. Petit ours est tout seul. On le voit bien, en plus il brille, il est beau celui-là. Depuis de longs mois, ces enfants luttent contre leur maladie. La classe, c'est une pause entre les soins, une respiration. Pendant les cures, ils peuvent arriver avec l'haricot, avoir des vomissements, des nausées. Quand ils sont malades, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Ça se fait parce que c'est important et parce que ça les mobilise sur autre chose. Ça leur permet d'oublier un petit peu, pendant un temps, ce qui se passe ici. Et puis de préparer ce qui se passe dehors. On te demande de les souligner uniquement les verbes du deuxième groupe qui sont au futur. Pourquoi il y a une petite astérix là ? Ça veut dire qu'on ne répond pas aujourd'hui, on verra ça demain. C'est une manière d'apprendre autrement. Cécile, l'institutrice, jongle avec les niveaux. Elle s'adresse à Samia, CE2, Lucas, maternelle grande section, Louis, moyenne section. Tu prends les crayons, tu vas les emmener pour finir le travail pour demain. C'est trop facile. Oh, trop facile. Bon, on va passer à plus compliqué alors. Pour certains, la maladie les a éloigné de l'école depuis le début de l'année. Alors, leur sentiment oscille entre une nostalgie du temps d'avant et le plaisir d'avoir un temps, une professeure quasiment pour soi tout seul. Je préfère l'école ici. Pourquoi ? Parce que l'école dure moins longtemps. Parce qu'on l'apprend plein de choses. Je m'en fiche que ça dure plus longtemps, mais au moins, tu as la maîtresse que tu connais et tout. L'école à l'hôpital évite la double peine, celle de la maladie associée au retard scolaire. Elle propose aussi une pédagogie plus proche de l'élève. C'est vrai qu'il travaille même beaucoup plus qu'à l'école, puisque c'est une maîtresse pour un enfant. Et voilà, donc il est beaucoup plus attentionné à ce qu'il fait et au travail de fait avec la maîtresse. Vous le sentiez presque meilleur élève ? Complètement. Pas meilleur, c'est sûr. La classe est terminée. Louis doit retourner vers ses soins. Tu veux maman ? Et moi je veux mon bisou parce que je crois bien qu'on ne va pas se revoir avant la semaine prochaine. Un service entier est destiné à cet enseignement hospitalier. C'est une école élémentaire et collège avec ses enseignantes, sa directrice. Une enclave de l'éducation nationale en plein monde hospitalier. C'est un tout seul, tu lui va tout seul ? Je vais prendre ça. Tu es là. C'est un tout seul. C'est un tout seul. C'est un tout seul. C'est parti !